Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous retrouverez les personnages imaginés par Walt Disney. Je vais vous raconter l'histoire de la rencontre des trois petits cochons et des sept nains. Vous pourrez suivre cette histoire avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la petite flûte de Nouf Nouf, comme ceci. Et maintenant, commençons. Dans leur chaumière, blottie au cœur de la forêt, les sept nains se sont réveillés ce jour-là de très bonheur et de très bonne humeur. Ah, le premier qui aura bouclé sa valise aura droit à deux bols de chocolat. Deux bols de chocolat ? Joyeux se précipite et enfourne pêle-mêle dans son sac un bonnet d'œuf, un filet à papillons et sa collection de champignons. Grincheux, achoum, timide et simplet, essaye de réveiller dormeur, tandis que Joyeux déguste déjà son second bol de chocolat. Enfin, tout le monde est prêt. Les bagages sont rangés au pied des lits. La journée passera vite, car demain, c'est le jour V. Le jour V ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, comme vacances t'as oublié, hip 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 ! Hourra ! Hourra pour la reine Blanche-Neige ! Après ce cri d'enthousiasme, achou éternue 45 fois, uniquement pour se faire remarquer. Demain, les sept nains partiront, comme chaque année, invitées par Blanche-Neige au royaume du prince charmant. Pour vivre heureux, toujours contents, sifflés en travaillant, le refrain de leur célèbre chanson se perd dans les profondeurs de la mine de diamants. Le dernier jour, avant les vacances, on est toujours contents, n'est-ce pas ? Et les sept nains cueillent des diamants comme ils cueilleraient des bonbons, avec allégresse. Mais, à la lisière de la forêt, vivent trois autres personnages fameux, les trois petits cochons. Vous savez bien, nif-nif, naf-naf et nouf-nouf. Et le même matin, ils ont décidé de déménager. Puisque le grand méchant loup traîne toujours ses pattes par chelot, puisqu'il ne nous quitte pas, c'est nous qu'ils nous le quittez. Là ! Allez, mes frères, préparons nos affaires. Les voilà bientôt partis, leur sac sur le dos, et tout leur courage au fond du cœur. Ils s'enfoncent dans la forêt, loin, très loin, là où ils n'ont encore jamais posé leurs petits sabots. Nouf-nouf joue de la flûte, accompagné par nif-nif au violon. Oh, la nuit va tomber. À la première clairière, nous camperons sur un lit de feuilles fraîches. Oh, regardez là, une auberge. Et les trois petits cochons se précipitent vers une adorable chaumière, plantée au milieu d'une clairière. Il y a quelqu'un ? Il y a personne ? La maison semble déserte. Les trois petits cochons poussent la porte qui n'était pas fermée. La maison est petite. Ils grimpent l'escalier et découvrent vite la chambre. Oh, regardez ! Les derniers voyageurs ont oublié leur valise. Oui, au pied des lits, ils voient sept petites valises. Les trois petits cochons déposent à côté leurs trois sacs à dos, puis choisissent trois lits. Ils sont si fatigués qu'ils s'endorment immédiatement. Sans entendre une drôle de petite chanson qui se rapproche. Les sept nains pénètrent dans leur maisonnette et s'installent pour dîner. Ils doivent se lever très tôt car tous veulent cueillir des fleurs dans la forêt pour offrir des bouquets deux fois grands comme eux à Blanche-Neige. Grincheux, simples et dormeurs quittent la table les premiers. Ils se jettent sur leur lit. Oui ! Eh bien ! Mais oui ! Les lits sont déjà occupés. Oh ! Enfin, prof, arrive une bougie à la main. Les trois petits cochons tremblant de peur croient faire un cauchemar. L'ombre des sept nains sur le mur ressemble vaguement au grand méchant loup. Que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? Nous sommes les trois petits cochons ? Prenez notre maison pour une auberge ou quoi ? Oh ! Quelle surprise ! Oh ! J'aurais préféré Blanche-Neige. Nous attendons une explication et après, oust, vous dégarpissez. Les trois petits cochons, ahuris, ont sauté sur leurs pattes et se tiennent serrés l'un contre l'autre dans un angle de la chambre. Mais, mais, vous êtes les nains de Blanche-Neige, je vous reconnais. Sur et certain. Mais, mais c'est pas une raison pour rentrer ici sans autorisation. Les trois petits cochons disent alors aux sept nains qu'ils connaissent par cœur toutes leurs aventures. C'est formidable de vous rencontrer. Jamais nous n'aurions espéré une telle chance. Grincheux, flattés, défronce les sourcils. Bon, bon, alors vous savez aussi que nous ne sommes pas méchants. Devant un gros plat de pommes de terre, les trois petits cochons s'expliquent. Simplet et timide jouent avec la flûte et le violon de Nouf-Nouf et de Nif-Nif. Dormeur écarquille les yeux pour ne pas tomber de sommeil. Naf-Naf évoque enfin la figure du grand méchant loup. Les sept nains frémissent d'inquiétude. Et si le grand méchant loup les avait suivis. Et s'ils rôdaient autour de la maison. Prof, déclenche le branle-bas de combat. Il faut protéger nos amis. Vite, une idée. Oh, j'ai trouvé. Nous devons transformer la maison en château-fort. Les sept nains, y compris dormeur, excités par une puce qui lui chatouille le dos. Et les trois petits cochons creusent un fossé autour de la maison. Et ils chuchent. Oh, il faudrait un filet, une nasse, des pièges à loups. Oui, il faudrait des arcs, des flâches, des canons. Hélas, les sept nains ne sont pas des guerriers. Mais Simplet a une idée. Il se précipite dans le cellier et revient. Pourtant, oh, un énorme saut de goudron. Les trois petits cochons éclatent de rire. Yopi ! Pas faire comme dans un western. Vous n'auriez pas des plumes ? Oui, des plumes. Des plumes ? Les sept nains vivent de leurs édrodons et leurs oreillers dans deux grands sacs. Nouf Nouf explique aux sept nains ce que c'est que le cinéma tout en vidant le seau de goudron dans le fossé. Puis, tous montrent sur la pointe des pieds et des savons le petit escalier qui conduit à la chambre commune. En se serrant un peu, les trois petits cochons s'endorment sur un lit. Prouf, qui a rêvé de western toute la nuit, se réveille le premier. Il jette un oeil par la fenêtre. Une silhouette s'approche de la maison à pas de loup. Hé, hé, réveillez-vous ! L'ennemi est en vue ! Allons, allons ! Les dix amis descendent l'escalier sans bruit. Blottis derrière les fenêtres, ils observent le grand méchant loup. Et plouf ! Le grand méchant loup est tombé dans le fossé et il se débat dans le goudron. Qui craint le grand méchant loup ? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme on tient le coup. Tra-la-la-la-la-la. Sur ses briques et son ciment, le loup se casse à l'étant. Si bien que peut-être c'est pour en terminer, il brûla dans la cheminée. Ha-ha-ha, c'est les cochons, ha-ha, eux-mêmes en tire-bouchon. Qui craint le grand méchant loup ? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Voyez comme on tient le coup. Tra-la-la-la-la. Nous n'allons plus le rencontrer, vous mentez, c'est pas vrai. Il reste pas dans la forêt. Tra-la-la-la-la. Aïe ! Ouille ! Oh mais ça colle partout ! Au secours ! Allez ! Les sept nains et les trois petits cochons bondissent hors de la maison et lui déversent dessus tous les sacs remplis de plumes. Qu'est-ce que c'est que ce poulet qui a de si grandes dents ? Espèce de gros glouton ! Où tu quittes à jamais notre forêt ? Où on te hache menu pour préparer une terrine de loup ? Des conserves ! Faisons des conserves pour l'hiver. Le grand méchant loup est terrorisé. Il promet de quitter la forêt si on le tire de là. Les trois petits cochons se tiennent prudemment à l'écart. Oh oui ! Oh oui ! Les sept nains, tous ensemble, parviennent à arracher le grand méchant loup au goudron. Il ressemble à une autruche en s'enfuyant à toutes pattes. Les trois petits cochons sautent au cou des sept nains. Vont-ils se séparer si vite ? Que non, prof ! Les invitent tous les trois. Où ? Au royaume de Blanche-Neige, pardis, pour des vacances bien méritées. Les trois petits cochons rosissent encore plus de plaisir. Et la joyeuse bande, avec valise et sac à dos, Des bouquets pleins les bras, traversent la forêt par un matin superbe. En route pour le royaume du prince charmant. Blanche-Neige ne s'attend pas à cette surprise. Sous un ciel éclatant, cela suffit pour que renaisse toute une jeunesse. Un sourire en chantant, et voici que s'éveille charmant le joli printemps de nouveau printemps. Le vrai-t-il à berce, mon âme déverse, L'ardeur vivante et blonde, d'un soleil neuf sur le monde. Que vaut-il à vingt ans, pour avoir en tout temps du bonheur et le cœur content, Un sourire en chantant.